Leur nouveau défi est de taille. Pour la première fois, Emmanuelle Seignier et sa sœur Mathilde vont se retrouver ensemble sur scène dans une pièce de théâtre aux personnages légendaires. Dans Bangalow 21, elles incarneront en effet Marilyn Monroe et Simone Signoret. Invité pour en faire la promotion sur le plateau de Quotidien ce mercredi, les deux femmes se sont montrées complices. Mais n'ont pas pu s'empêcher quelques pics pour Yann Barthes. Avec sa gouaille et son humour habituel, elle n'a pas pu s'en empêcher. Invité pour la première fois dans l'émission Quotidien mercredi 17 septembre pour présenter sa nouvelle pièce de théâtre, Bangalow 21, dans laquelle elle et sa sœur Emmanuelle incarneront Simone Signoret et Marilyn Monroe, Mathilde Seignier s'est bien amusée à taquiner Yann Barthes devant les chroniqueurs et les autres invités. Moqueuse, elle a en effet saisi l'occasion lorsque l'animateur de l'émission s'est tourné vers Léa Salamé et Sonia De Villers, journaliste de France Inter qui était venue évoquer leur matinale. Et vous, vous êtes plus Simone ou Marilyn ? leur a-t-il demandé. Une question à laquelle Sonia De Villers, obsédée par autre chose, n'avait pas envie de répondre. Je m'étais jamais posé la question, mais j'étais en train de me demander ce que ça fait de jouer avec sa sœur tous les soirs, cesse-t-elle demander. Voilà une belle question, a lancé Mathilde Seignier, vexant Yann Barthes. Mes questions, elles étaient pourries ? Cesse-t-il, faussement, énervé ? Sans que l'ex de Laurent Gérard ne se démonte pas. Elles étaient assez pourries, mais j'y ai quand même répondu, a-t-elle répondu sous les rires du plateau, avant que Sonia De Villers ne réponde finalement à la question en confiant être plus Marilyn que Simone ? Et qu'Emmanuel Seignier ne réponde à la question de cette dernière quand on est sur le plateau, on travaille et je ne pense pas au fait que si est-il ma sœur ? Un point de vue confirmé par sa cadette, si est-il vrai, même si on est deux chippies. Et leur complicité ne cesse pas d'émentir durant le reste de l'émission, notamment lorsque Yann Barthes leur a demandé de se décrire l'une et l'autre. Une actrice sauvage et féline qui ne fait que ce qu'elle veut, quand elle veut, d'un grand courage et d'une grande solidité, a décrit Mathilde Seignier en parlant de son aîné. Et la femme de Romane Polanski de se prêter à l'exercice inverse, une actrice très juste, avec beaucoup de personnalité et de profondeur et elle est drôle. Proche, elle devrait incarner un duo d'actrices de légendes plus vraies que jamais. Et on a hâte de voir la pièce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada